Au cœur de la mêlée, le débrief, l'analyse de cette quatrième journée, les invités qui vont se succéder. Il y aura Franck Azema, l'entraîneur de l'USAP, il y aura Benoît Babi, le nouvel entraîneur de France 7. Et il y a bien sûr nos consultants Sud Radio, Yohann Uge et Philippe Sponguero qui sont avec nous. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Toute l'équipe est réunie, toute l'équipe est soudée. Bonsoir messieurs, bonsoir Yohann, bonsoir Philippe et bien sûr bonsoir Alexandre et Quentin. Mais enfin vous êtes là depuis un petit moment et on s'est déjà salués. Mais enfin c'est pour ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, salut les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Alors on est là bien sûr pour parler de l'actualité. On a débriefé avec les supporters du multi mais on a envie de faire avec vous le tour de table de l'actualité. Sud Radio, la radio du rugby, le tour de table de l'actualité. L'actualité rugby bien sûr et on va commencer par Yohann Uge. Qu'est-ce qui t'a marqué toi là, l'actu la plus fraîche ou l'actu la plus large de la semaine ? Pour la plus fraîche on va dire la victoire de La Rochelle au Racing. C'était un match que tout le monde attendait, voulait voir. Et les Rochelais même s'ils ne maîtrisent pas le match repartent avec 4 points. Et ça va être compliqué pour les Racingmen. C'est vrai qu'elle est cruelle cette victoire de La Rochelle. Tour de table, on développe peut-être un petit peu après. Philippe, toi qu'est-ce que tu retiens ? Je vais retenir, on en parlera plus largement tout à l'heure. Mais la nomination de Benoît Babi avec cette équipe de France à 7, on attendait ça depuis un petit moment. Honnêtement ça peut apparaître comme une surprise mais ça n'est pas une tanque que ça. Donc on aura l'occasion d'en parler avec lui. Ok, ok. Alexandre, retiens-toi de cette semaine ou en tout cas de cette journée. De la popularité d'Antoine Dupont qui est extraordinaire. Moi c'est vraiment, pour être tout à fait honnête, on était un petit peu dans les petits papiers de cette arrivée d'Antoine Dupont à Los Angeles pour cette petite session d'entraînement avec les Chargers, cette visite du centre et puis cette préparation sur la fin de ses vacances du côté de la Californie. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Photo avec Lebron James, alors oui c'est pour une opération promo pour un cognac très très connu mais il y a quand même des tweets, les réseaux sociaux, la presse américaine, la presse californienne, la presse sportive globale, ESPN qui a suivi un petit peu Antoine Dupont, l'agence France Presse qui était présente aussi. Il y a un journaliste de l'équipe qui était là aussi. Enfin voilà, ça montre quand même à quel point il est attractif Antoine Dupont. Mais tu veux dire qu'il a changé de dimension ? Complètement, il a complètement changé de dimension et c'est absolument extraordinaire. Et cette médaille d'or-là l'a fait encore basculer je pense un peu plus haut. Hier on en parlait, d'ailleurs on pouvait retrouver la chronique de Philippe Spanguero ce soir à la mi-temps du match de Pau-Stade français. Antoine Dupont c'est la plus grande star du rugby mondial actuellement et il est en train de sortir de ce carcan, de cette niche rugby et ça c'est extraordinaire. Oui, Yohann Uge, ça m'intéresse ton point de vue sur la question. C'est quoi ? C'est une opération marketing entre guillemets parce que ça fait partie du business d'un sportif d'être global aujourd'hui, les réseaux etc. Ou alors c'est un vrai intérêt d'Antoine Dupont pour le foot US ? Non, je pense que c'est un vrai intérêt pour Antoine déjà de s'entraîner et de peaufiner son entraînement. D'être curieux ? D'être curieux, il a besoin d'être nourri ce garçon, il a besoin parce que sinon il s'ennuie vite. Et j'étais avec lui lundi, il m'avait fait part de son envie de partir mais pour s'entraîner. Moi je l'avais fait aussi avec les skieurs quand je me suis blessé au genou. On tombe vite dans une routine quand on est rugbyman, on est souvent avec nos amis, enfin avec nos collègues de rugby et on reste un peu enfermé dans cette autarcie. On nous enferme, on ne veut pas parce qu'on a des kinés à disposition, on a de la préparation à disposition. Donc on essaie de nous enfermer là-dedans. Et je trouve qu'Antoine c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Et le fait de pouvoir se rendre à l'étranger dans un endroit qu'il aime bien, il était déjà allé pendant les vacances, il avait déjà ses marques. Pour lui c'est quelque chose qui était d'abord le terrain et après ce qui se passe autour, ce n'est pas lui qui gère, c'est toute son équipe. Donc il fait en fonction d'abord de son entraînement et après il met les opérations en place. Qu'est-ce qu'il a pu apprendre selon toi Alexandre sur sa journée ou ses journées avec les Chargers ? Déjà le travail physique que mènent les joueurs de football américain, il a été je sais impressionné, Antoine Dupont, il le disait, même sans les casques et les combinaisons et les protections, c'est impressionnant. Il était vraiment impressionné du travail physique. Il a été aussi impressionné par la vitesse des ballons, puisqu'il a fait quelques exercices de réception de football américain. Il trouvait que les ballons arrivaient à une vitesse absolument dingue. Non mais ça il fait que râler Alex, il râle tout le temps ce mec, c'est normal. Tu l'as vu, il a un peu râlé en disant, ils n'en voient quand même pas aussi vite les mecs, c'est pas possible. Il a toujours ce qu'il a à dire. Il a toujours effectivement, non mais je pense qu'il aime l'endroit, il a profité des toutes nouvelles installations du centre d'entraînement des Los Angeles Chargers, qui, il faut le dire, ce n'est pas la franchise la plus connue du football américain. Et du coup, ils ont mis Antoine Dupont vraiment en avant. Donc voilà, il y a un aspect global. On sait qu'il est venu avec une petite équipe pour peaufiner sa vision avec la presse internationale, faire quelques rendez-vous. Il était tout à l'heure, enfin hier soir, il était à l'université USC à côté de Downton. Là d'ailleurs où il y a le stade olympique, il assistait à un match de water polo. Voilà, c'est ça aussi Antoine Dupont, il n'est jamais très loin du sport. Et quand on a été mis au courant de son arrivée, je vais vous citer la phrase que j'ai reçue. Antoine Dupont en vacances à Los Angeles, mais il ne peut pas s'empêcher d'aller faire du sport. Il y aura quelque chose auprès des Los Angeles Chargers. Voilà comment ça nous avait été présenté il y a quelques jours maintenant. Il faut dire qu'il est parti avec son ami d'enfance, Pimenta, le centre de Colo. Paul Pimenta de Colo, oui. Exactement, parce que lui aussi est en rééducation, donc ils sont partis tous les deux. Donc voilà, même s'il a pris beaucoup d'ampleur, il reste proche de ses amis et qu'il a embarqué avec lui aux Etats-Unis parce qu'il n'aime pas partir tout seul, le garçon. Proche de ses racines et ses potes, bien sûr. Mais pourquoi il ne t'a pas emmené, toi ? Attends, il y en a qui travaillent, on n'est pas tous des Philippe Spanguero. Tu avais réservé le tournoi de Padel, c'est pour ça. Effectivement, à Roland-Garros, il y a un tournoi de Padel en ce moment. Juste, Philippe, je vais te faire réagir sur ça pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier. Sur la soirée Pro D2, sur le côté un peu, non pas business, mais en tout cas, l'ampleur. Voilà, ça lui permet même de rêver de foutu S ou pas ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, Antoine Dupont peut tout faire, que c'est super Dupont. Il a fait du 7, il pourrait faire du foutu S aussi. Bon, là, je crois qu'il a répondu à la question très rapidement. Cette semaine, j'ai vu passer une réponse de sa part suite à une question de journaliste disant que non, non, il était impressionné par la préparation des mecs. Il ne voyait pas très bien quel poste il pouvait occuper, qu'il était trop tard pour lui. Donc, je pense que dans sa tête, c'est assez clair. Mais en tous les cas, comme le disait Johan, je pense qu'aller se nourrir de la façon dont travaille ce genre d'individu dans la très haute performance, c'est toujours intéressant. Et puis, je pense aussi, malgré tout, que même s'il y a pas mal de mouvements autour de lui d'un point de vue médiatique, il est quand même plus tranquille aux États-Unis en pré-reprise que s'il était resté ici. Donc, je pense que c'est une dernière petite bouffée d'oxygène avant de rentrer au pays parce que là, c'est clair que sa dimension a complètement changé. Il y a beaucoup, beaucoup d'opérations marketing qui vont se mettre en place autour de lui à son retour. Donc, je crois que c'était une dernière petite respiration. – Et puis, Philippe, tu le disais hier soir, à priori, le phénomène Dupont, Antoine Dupont, c'est arrivé dans des sphères complètement dingues. On estime, si je ne me trompe pas, Philippe, son salaire annuel, donc joueur de rugby et puis toutes les opérations promo et tout ça, autour de 3 millions d'euros. C'est ça ? – Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça parce que, je le disais, c'est plus de deux tiers quand même de cette somme arrivent des partenaires. Cette somme, elle est particulière cette année aussi parce que, dans les contrats de sponsoring individuels, ce qui arrive régulièrement, c'est qu'il y a du fixe et du variable. Et beaucoup de ses partenaires avaient forcément des primes d'objectifs sur titre. Et il a quand même cumulé trois titres en moins de deux mois. Donc, en plus des contrats fixes qu'il a, le variable a fait évoluer les choses. – C'est inouï, 3 millions, c'est inouï. Ce n'est pas des chiffres qui confirment ou qui l'infirment. C'est ma vision à moi de ce que j'en sais des contrats existants et de ce que ça vaut en général. Donc, voilà, son agent n'a pas infirmé non plus quand on en a parlé dans le Figaro récemment. Donc, aujourd'hui, comme je le disais hier… – C'est plus que Zidane au Real Madrid quand il était joueur. – Oui, c'est difficile de comparer parce que c'était il y a très longtemps et l'économie du foot était pas ce qu'elle est. Mais si on reste à comparaison aujourd'hui et à notre univers, Dan Carter fait partie de ces joueurs qui avaient complètement dépassé le Rubicon du rugby, notamment en signant avec Vuitton à l'époque. Et aujourd'hui, on peut dire qu'Antoine Dupont a déjà égalé un Dan Carter avec moins de titres parce que Dan Carter, c'était déjà l'image des All Black qui était quand même très largement… qui permettait de le mettre en avant différemment, des titres de champion du monde. Et Antoine Dupont, sans ça, arrive à se mettre à ce niveau-là. Donc, voilà, il lui reste en plus de belles saisons sportives à vivre, on l'espère, pour l'équipe de France et pour lui et pour le Stade Toulousain. Donc, il n'a pas fini de nous faire rêver, de nous surprendre aussi parce qu'hier, tu me demandais où était la frontière. Honnêtement, on ne sait pas très bien, il casse les barrières les unes après les autres. Et aujourd'hui, le niveau de notoriété qui est très élevé. Il va reprendre l'équipe de France aussi à la tournée de novembre, donc tout va s'enchaîner, s'accélérer encore pour lui. Et puis en plus, il va être champion du monde en 2027, c'est sûr, ça c'est sûr, on est sûr de ça, voilà, c'est tout. On le veut, on en est sûr. On le souhaite en tout cas, bon, merci pour ce point sur Antoine Dupont. Ça veut dire quand même qu'au retour à l'entraînement, quand, toi Alexandre, tu le libères quand toi de l'Aïe, Alexandre ? Il parle lundi, ma connaissance, en tout cas, le truc global c'est lundi, si je ne me trompe pas Johan, et il est à Toulouse dès la semaine prochaine pour peut-être commencer dans 10 jours, peut-être. On le souhaite, en tout cas, on le sait affûté, et on le voit toujours proche du sport, comme on l'a décrit autour de ce séjour de vacances en Californie, où il fait toujours beau, et ce n'est pas Alexandre qui va nous contredire. Retour dans un instant sur ce multi. Tiens, peut-être juste, Philippe, toi tu retiens quoi du multi ? Johan en parlait, le résultat que tu retiens ? Moi, c'est la large victoire de Perpignan, parce qu'on disait que le démarrage était poussi, et on sait à quel point c'est important de ne pas laisser passer trop de points. Et là, l'USAP s'est remis la tête à l'endroit, à quelques certitudes, ils ont retrouvé leur public, et avec ça, leur esprit collectif, leur capacité de combat, et en face, des questions à se poser pour les clermontois de Christophe Furios, avec qui on en parlait lundi lors des brevois. Tout à fait, les brevois du rugby chaque lundi à 20h, bien sûr, pour revenir sur le week-end. Dans un instant, on aura notre premier invité au cœur de la mêlée ce soir, c'est Franck Azema, l'entraîneur qui doit être heureux aujourd'hui, même s'il y a eu des blessés, on va y revenir. Côté Perpignan, une victoire bonifiée qui doit faire du bien au moral des Catalans. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Au cœur de la mêlée, la quatrième journée du top 14 qui bat son plein. On va vous rappeler rapidement les résultats. La victoire de Perpignan face à Clermont, 33 à 3. Le succès de Bayonne, au dépens de Montpellier, 28 à 7. Le succès de Lyon face à Castres, 40 à 38. Victoire large et bonifiée de Toulon, au dépens de Vannes, 54 à 19. Et la victoire à l'extérieur, 17 à 16 de La Rochelle sur la pelouse de Créteil, celle du racing actuellement. On est content d'accueillir bien sûr vous, les auditeurs, aux heures 826 300 300. Mais notre premier invité de la soirée qui est Franck Azema, l'entraîneur en chef de Perpignan et qui est avec nous en direct. Salut Franck. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 33 à 3, je le disais, un bonus. Il y a des blessés, on va y revenir. Ça, j'imagine que ça doit être douloureux ce soir pour toi, l'entraîneur. Mais quand même, ce succès fait du bien parce qu'il est large, parce qu'il est bonifié, Franck. Oui, c'est cher payé, on va dire, quand on voit le résultat. Parce que forcément, on est très heureux de pouvoir aller chercher un match référence un petit peu. On avait besoin de ça dans cette période-là. C'était notre premier rendez-vous à Aimé Gérald. On sortait frustrés des trois derniers matchs avec un seul point ramené de Bayonne. Donc après, voilà, on a joué comme il fallait avec Contrôle 20. On a été capables de mettre de la pression. Mais bon, c'est vrai qu'à la sortie du match, c'est un peu un goût amer. Parce que Pozzolo, c'est prêté le péronné. Il va être opéré ce soir. Yacoub Antander, on ne sait pas encore, mais qui était touché à un genou. On ne sait pas si c'est un latéral ou la rotule. Et bon, Jake... Le doigt, l'Andrazo ? On a vu qu'il était strappé, qu'il avait un souci au doigt. Il en a 10, donc ça va, il va... Ça ira pour lui alors. Parfait. Et Jake McIntyre ? Et Jake, ça devrait aller aussi. Je pense que c'est plutôt un coup. Mais bon, on va être prudent. On va attendre demain et faire un peu les IRM et les échos pour pouvoir faire un peu le point de vue également. Voilà, on sent effectivement l'amertume. Yohann Uge est dans ce studio, bien sûr. Peut-être une remarque, une question pour Franck ? Même deux. Salut Franck. J'espère que tu vas bien. Félicitations. Merci. On a senti ton équipe vraiment... Enfin, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti, mais heureuse de retrouver son public dans un premier temps. Se lâcher aussi. Et à savoir, sur la deuxième question que j'avais, je crois que vous avez récupéré six ou sept ballons en contre-ruc. Si c'est le travail que vous meniez depuis quelques temps, parce qu'on m'a senti très focalisé sur ces contre-ruc, notamment dans les couloirs. Oui, on a essayé... C'est vrai que je retrouvais mes Gérald, ça s'est vu. Retrouver cette atmosphère-là. En plus, quand tu réponds à l'engagement, on était vraiment frustrés. On l'avait dit à la sortie du match contre Montpellier à Béziers où on n'avait pas été nous-mêmes. Donc, ça s'est retrouvé à travers ces phases aussi, comme tu viens de le dire. Dans toutes les collisions, on a essayé de mettre beaucoup d'engagement et de pression sur Clermont. Ça nous a réussi. On a rendu pas mal leurs ballons. Moralement et mentalement, c'est très bon pour l'équipe et c'est exacerbé par le public, évidemment. Et sur la deuxième mi-temps, vous vous êtes attaqué très très fort sur la première mi-temps avec beaucoup de pression, comme tu dis, sur les Clermontois. Et en deuxième mi-temps, on a senti un peu moins la même mise sur ce match avec des Clermontois pas très réalistes, un peu dans la précipitation. Alors que vous avez fait le plus dur, il fallait juste occuper le terrain et jouer là-bas. Et on s'est senti un peu dans le dur, quoi, tu vois. Ouais, on aurait dû, je pense, peut-être un ballon de plus où on n'a pas besoin de jouer dans notre camp. On peut aller chercher un peu plus vite les espaces chez eux, les obliger à tenir le ballon et se mettre à la faute. On n'a pas trop mal fait, mais c'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus efficace. Et surtout, on a perdu 3-4 cartouches importantes en touche sur la deuxième mi-temps. Et bon, ils ont fait rentrer Seid qui les a pas mal aidés là-dedans. Ils ont mis un peu plus de pression sur la touche. Et du coup, on a eu un peu moins de possession. Bon, par contre, après, on a été hyper réalistes sur les quelques ballons qu'on a récupérés à travers le pressing et les chasses qu'on a pu... La générosité qu'il y a eu dans ce travail-là, un peu ce travail de l'homme, mais qui nous a permis de passer et de toujours rester en tête. Franck Azema, toujours avec nous. Philippe Spanguero, peut-être une question supplémentaire pour Franck, parce que tu soulignais tout à l'heure, toi, en début d'émission, avec le fait qui t'avait marqué l'actualité, c'était cette victoire de l'USAP. Oui, bonsoir Franck. Félicitations. Oui, je relevais ce match parce que d'abord, c'est le score le plus large. On a senti l'USAP maîtriser complètement son sujet. Et c'est vrai qu'on le disait en début de semaine, même si l'USAP avait démarré pas bien la saison dernière aussi, avant cette trêve internationale, avec la fin de saison qu'on connaît. C'est toujours délicat. Donc on attendait ça, la pression de retrouver son public, la pression d'avoir loupé quelques points sur cette délocalisation à Béziers notamment. Et comme le disait Yohan, on a senti des joueurs pas du tout atteints par cette pression, au contraire. Donc comment vous avez géré ça dans la semaine pour que vos joueurs paraissent s'y libérer ? Oui, je pense qu'il y a toujours de la peur. C'est toujours bon parce que ça te permet de te resserrer. Mais je pense qu'on a eu pas mal de bonnes discussions et de retours assez frères entre nous, que ce soit de la part des joueurs ou du staff envers les joueurs, pour essayer de toujours être le plus honnête possible dans nos analyses le lundi, après le match, et de pouvoir travailler sur des choses tangibles et de chercher à nous améliorer, ce qui nous a fait du bien. Alors c'est vrai que quand tu vois pas les résultats de suite, c'est toujours frustrant, il y a toujours des doutes. Mais ça nous a permis de continuer de travailler, d'être en éveil et de concrétiser ce soir. Bon, maintenant, c'est à remettre en question des deux mains et bien se séparer parce qu'on va avoir de nouveau du costaud avec la venue de Pôle la semaine prochaine. Donc voilà, il faut qu'on soit capable de répéter ce genre de performances. Franck Azema, quand on regarde un peu, quand on suit un peu l'USAP, il y a ce changement de pelouse qui a été un véritable sujet depuis le début de la saison. Cette fois-ci, ça y est, la pelouse a été changée du côté des Mégirales. Pourquoi ça a été autant un sujet à Perpignan, plus qu'ailleurs d'ailleurs ? Ça fait dix ans, ce n'est pas que cette saison. C'est pour ça que je me le dis. Comment expliquer à ceux qui ne sont pas perpignanés pourquoi c'était autant un sujet ? Parce que, comme ça vient d'être dit, ça fait très très longtemps qu'on attendait d'avoir une pelouse de qualité. Et enfin, on a réussi à l'obtenir. Et c'est pour ça que forcément, ça a fait parler pas mal. Et qu'on est tous heureux aujourd'hui du résultat. Et quand je parle du résultat, c'est de la qualité de la pelouse. Ça change quelque chose dans votre approche du jeu, Franck Azema ? C'est important, oui. C'est important. On a envie d'entreprendre, on a envie de produire. Ça permet de se protéger aussi des blessures un peu plus. Ça permet d'avoir les jambes moins lourdes en fin de semaine. C'est toutes les petites choses qui, ni bout à bout, font un peu plus de confort. Et permettre de se livrer un maximum sur le terrain. Donc, je trouve que c'est pour les joueurs, c'est la base de tout. C'est avoir un bon support, c'est quand même important. Voilà, c'est aussi la volonté du président et aussi la municipalité, le soutien qu'il peut y avoir aujourd'hui. On a nos structures de centre d'entraînement qui vont enfin voir le jour en début d'année. Donc, c'est des petites choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un gros chantier et il faut qu'on avance petit à petit. C'est vrai qu'on est le dernier ou l'avant-dernier budget du top 14. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très efficace dans tout ce qu'on entreprend et dans tout ce que chaque billet qu'on met dans un investissement, il est important et on ne peut pas se tromper. On accueille avec nous au 0826-300-300 pour peut-être une dernière question. C'est Vincent Pannebière, président de la Pénia des Transcaires. Pannebière, pardon. Vincent, salut. Merci d'être avec nous au 0826-300-300. Franck Azema est avec toi en direct sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir à tous. Salut Franck et félicitations. Merci. Petite question peut-être Vincent pour Franck. Une question, déjà, voir un petit peu, je ne sais pas si vous avez parlé des blessés juste avant, voir un petit peu l'état de Jaco Bantander et Diak McIntyre qui sont sortis. Je pense que c'est assez grave pour Pozzolo. Mais sinon, voir un petit peu quel sentiment ils ont eu de retrouver Mégeral et aussi est-ce qu'ils ont senti vraiment une grosse différence avec Bézier dans l'approche du match, notamment. Malgré, finalement, la grosse pression. Oui, il y avait une grosse pression. Mais forcément, on vient de le dire, il y avait beaucoup d'engouement dans la semaine. Déjà, rien que le fait de venir s'entraîner jeudi à Mégeral, pouvoir fouler la pelouse hier, le captain run. Et aujourd'hui, retrouver, dès qu'on est arrivé à Mégeral, cette sensation-là, ça ne s'explique pas. Et on sait que si nous, on est capable de répondre sur le terrain, on va crescendo dans les tribunes. Et c'est cette communion-là qu'on a connue la saison passée et qu'on a envie de retrouver et d'exacerber tout au long de la saison. On a envie de partager ça. Et on le voit, le soutien qu'il y a pu y avoir à l'extérieur quand on se déplace encore la semaine dernière à Cap. On n'a pas mis de moins que ça. On a envie d'arriver à prolonger cette avalenture et de faire grossir cette saison, évidemment, avec tout ce qui va autour. Franck, avant de te libérer, Vincent, je pense, va confirmer mes propos. Mais quand même, Jefferson Joseph, c'est l'une des grosses satisfactions de ce début de saison. On l'a vu, le champion olympique est brillé à 7. Mais là, c'était un pari, entre guillemets. Mais pour l'instant, le pari est plus que réussi. Oui, c'est une personne qui a du tempérament, qui a un peu de qualité, qui est vraiment un athlète et qui est revenu des Giro avec beaucoup d'envie, l'envie de prouver en club et au club et à ses partenaires qu'il avait sa place dans le groupe et de challenger en permanence, qu'il est sérieux. Ça fait plaisir de vous récompenser aujourd'hui et d'exacerber aussi cette concurrence à l'intérieur du groupe qui fait grandir et qui t'amène à te dépasser. Donc, oui, on est très contents de son arrivée et de ses performances aujourd'hui. Johan, juste pour Johan Uge. Pour finir, c'est ça ? Oui. Tu allais dire ? Non, Franck, toi qui arrives de Clermont, de Toulon, là, tu dis que vous allez construire le stand d'entraînement. Est-ce que tu penses que vous avez un peu de retard sur tout ce qui se fait ? C'est peut-être un peu usant aussi pour toi par rapport à tout ce que tu as connu dans le passé ? Oui, ce n'est pas usant pour moi parce que je viens d'arriver. Mais c'est vrai que je sais que Patrick, auparavant, Christiane Lanta, ils se sont beaucoup battus pour ça. Les joueurs, il y a des garçons qui sont là depuis 7-8 ans. Et voilà, on fait avec. Parce qu'on n'a pas besoin de luxe non plus. Mais c'est juste pour essayer de... Oui, voilà. On ne cherche pas vraiment à avoir quelque chose de fonctionnel. Et c'est pour ça que tout le monde, quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez énormément de la pelouse. Parce que forcément, il y avait tellement d'attentes autour de ça. Il y a tellement d'attentes aujourd'hui autour de ça d'entraînement que ça a été toujours la ralésienne. On a toujours dit oui, ça va arriver. Et puis ça n'était jamais là. Donc là, je trouve que les joueurs, forcément, ils sont excités par ça. Et tu sais que ça apporte un boost dans une saison, dans un cycle, d'avoir des infrastructures, d'avoir tout qui va de pair, en fait, et qui suit le projet et l'ambition que tu peux générer. Franck, ce soir, c'est plutôt Sardane ou Cargolade ? On va essayer le Sardane, ce moment-là. Tu sais qu'avec mes genoux cagnois, c'est compliqué, Sardane. Par contre, j'ai pas mal au bas, donc ça va aller pour les Cargolade. Allez, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On remercie Vincent Panabir qui était avec nous aussi. Et on souhaite une belle et grande saison. Parce que moi, j'aime la façon dont l'USAP joue. On l'a vu l'an dernier. Mais c'est vrai que même si là, ça n'a pas souri, c'était le cas déjà à Bayonne, lors de la première journée, le style déployé est toujours intéressant. Vincent, bravo et on vous suit avec intérêt. Merci, messieurs. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de rugby sur Sud Radio. On est en retard, c'est vrai. On est en retard au cœur de la mêlée. Oui, Quentin, c'est vrai. Mais on se retrouve pour un nouvel invité. On va parler rugby à 7 avec le nouveau sélectionneur de France 7, c'est Benoît Babi qui sera avec nous en direct sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention. Avec vous les amateurs de rugby au cœur de la mêlée, l'émission débrief qui joue les prolongations. Après le multi, bien sûr, du rugby. Et bien sûr, pour aller vers le match du soir pour Stade Français. Yoann Huger, Philippe Swanguero sont là. Il y a également Alexandre Priam, Corinne Cabanis. Toute l'équipe est réunie. Et puis vous, au 0826 300 300. L'une des infos de la semaine, c'était, Philippe en parlait tout à l'heure, la nomination de Benoît Babi, qui sera donc le sélectionneur-sélectionneur de Jérôme Daré, des champions olympiques de rugby à 7. Benoît Babi, ancien trois quarts centre, bien sûr, du Stade Toulousain, pour ceux qui l'ont connu, en équipe de France, bien sûr, de Clermont, voilà. Pour le qui je suis, c'est pour ça. Oui, c'est ça, t'es prêt. Il n'est pas dans le qui je suis aujourd'hui. Mais je viens de le finir de le préparer. Voilà, attention, le qui je suis, le jeu que tout le monde attend, et surtout Yoann Huger. Benoît Babi, que l'on accueille et qu'on est content d'avoir avec nous. Salut Benoît, merci d'être avec nous. Je le disais, nouveau sélectionneur de l'équipe de France à 7. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Yoann et Philippe. Oui, bien sûr, bien sûr, vous vous connaissez bien. C'est bien connu, moi, j'étais en classe avec Benoît. Ah, et qui était au premier rang, en fait ? C'est ça qui est intéressant ? Ah voilà, j'ai posé la question. Non, Benoît. Il y avait grosse bagarre. Laisse Benoît répondre. Je sens que Philippe, tu vas essayer de nous embobiner, là. Vas-y, on écoute. On était tous les deux au premier rang du fond, si tu veux savoir. Au premier rang du fond. Bon, c'était à quelle école ? On peut en parler, on est sur Sud Radio, on est au cœur, là. J'imagine que c'était à Toulouse ou en région de Toulousaine, mais quelle école ? Est-ce que vous avez le souvenir d'un instituteur ou d'un prof ? Institutrice ? Alors, je pense qu'ils en souviennent, tous les Autrecs. Je pense que malheureusement, et on n'en est pas fiers, ils se souviennent plus de nous que l'inverse. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le message d'une de nos profs de l'Autrecs sur les réseaux sociaux qui m'a dit vous ne devez pas vous souvenir de moi parce que les jours de cours, vous aviez golf. Ah oui, d'accord. Effectivement. Ah, super, bravo. Des jours de cours, vous aviez golf, donc cinq fois par semaine. Un gros golfeur, Philippe Spanguero, vous ne savez pas, mais très, très gros golfeur. Bon, enfin, bref, il faut parler de Benoît, mais c'est des bonnes souvenirs, des très bonnes souvenirs. Bon, Benoît, tu as, on va dire, été nommé sélectionneur de l'équipe de France A7. Est-ce qu'on doit, nous, l'accueillir comme une surprise et est-ce que ça en est une ? Oui et non, parce que ça fait déjà trois ans que je bosse avec la FED, donc ça me permet d'avoir un lien et un travail consistant pour pouvoir avoir ce poste. Après, c'est une surprise aussi parce que le poste s'est libéré très récemment et que je me suis proposé, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai passé l'entretien et voilà, je suis... T'as postulé sur LinkedIn comme tout le monde ? Parce qu'il y avait une annonce LinkedIn, c'est pour ça. Oui, j'ai appris, mais je n'ai pas de réseau social, donc j'ai postulé à l'ancienne par téléphone et par mail, donc voilà. Mais je suis extrêmement heureux de prendre la suite de ce projet, de cet héritage qui a été mis en place par Jérôme. D'accord, donc on va dire que tu vas succéder à Jérôme Daré, mais tu étais entraîneur de l'équipe de France des moins de 20 ans, tu avais été également avec les moins de 18, les moins de 20 développements. Juan Nugé, ça te surprend toi de voir Benoît, Babi, entraîneur du 7 ? Ben oui, comme il a dit, on a tous été surpris parce qu'il était déjà bien en place avec les moins de 20. Avec les quinzistes, surtout. Les quinzistes, bien sûr. Et Benoît a quand même besoin de challenge. Là, il va pouvoir bouger, voir du pays, donc c'est peut-être pour ça qu'il a dû se proposer. Mais non, blague à part, mais en tout cas, ça a été une surprise, bien sûr, mais les spécificités du 7, Ben, tu les connais, tu vas les apprendre. Comment ça va se passer avec Jérôme, peut-être ? Il va te prendre sous le... Non, 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 mais j'apprécie ce sport, donc je me suis toujours renseigné, je vais toujours regarder. Après, il y a une personne qui maîtrise ce sport, donc il va m'accompagner. Après, ça reste du rugby. De contraire, que tu joues à 7 ou tu joues à 15, c'est la même chose. Il faut juste maîtriser sa course et maîtriser ses passes pour pouvoir aller marquer. Donc, au final, ça sera un rugby différent, c'est un rugby sur lequel il va falloir se réadapter avec une vision beaucoup plus éclairée que sur le 15, parce que le 15, il y a quand même beaucoup plus de combats que sur le 7. Sur le 7, il y a beaucoup plus de stratégies et de tactiques à mettre en place, mais ça va être un super challenge et vraiment excitant. Pas de pression par rapport à la médaille d'or, quoi, en gros ? Non, moi, je n'ai aucune pression. On verra au fur et à mesure de l'évolution la structuration de l'équipe, les joueurs qui vont les intégrer, l'évolution que le staff va prendre. Donc, on va se construire pour que dans 4 ans on ait le même résultat. Mais là, aujourd'hui, il faut repartir sur quelque chose de nouveau avec l'héritage et le projet qui est mis en place par Jérôme. Donc, maintenant, il faudra que chacun trouve sa place au milieu. Moi, je arrive dans un staff qui est déjà en place. Donc, petit à petit, ce sera à moi de me connecter à tout le monde, de me connecter aux joueurs pour donner le meilleur de moi-même en tant que coach et qu'eux s'épanouissent à l'intérieur de ce qu'on va proposer. Philippe Sponguero, justement, tu en parlais tout à l'heure, c'était l'un des faits de la semaine. Selon toi, qu'est-ce que tu veux dégager et quelles questions poser à Benoît ? D'abord, je dégage le fait que je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'avec Jérôme Daré, ils ont des parcours un peu identiques parce que Jérôme Daré, maintenant, c'est sûr que depuis le temps, parce qu'il a eu un long mandat, il est très identifié au 7, mais je crois qu'il a démarré au centre de formation de Dax, avec les jeunes de Dax. Benoît s'est fait la main au départ, je crois, avec les crabosses du BO avant de monter avec l'équipe de France moins de 18 et puis les moins de 20. Et donc, Jérôme Daré a découvert officiellement le 7 comme Benoît va le découvrir là et avec beaucoup de succès. Donc, je crois que c'est surtout des philosophies et des visions de jeu qui font la réussite de ce poste-là et Benoît, pour moi, est la bonne personne dans sa vision du rugby. Donc, ça, c'est mon analyse. Et ensuite, non, la question, Johan l'a posée, c'est le niveau de pression parce que malgré tout, aujourd'hui, le statut, il faut l'assumer et donc, tant mieux que Benoît ne l'est pas, mais l'équipe de France va être attendue sur tous les tournois du monde. Après, il reste 4 ans pour préparer la prochaine échéance mondiale avec cet enjeu de transmission, avec cette ancienne génération dont on a parlé et puis surtout, Jérôme Daré qui assure un suivi qui est quand même rassurant. Benoît. Ben oui, Philippe a raison, exactement. On a le même cursus, déjà, avec, c'est vrai, moi, j'ai bien de passer aussi deux ans directeur et responsable de sortie du centre de formation de l'Iberice. En même temps que je passais avec les moins de 20 ans, donc ça m'a permis d'avoir une vision globale de la structuration des jeunes parce que j'ai fait moins de 15, moins de 16, moins de 18, plus le centre de formation et quelques passages en skills avec les pros à l'année de la montée avec le BO. Après, c'est sûr que l'héritage va être transmis aussi par les joueurs qui ont été champions olympiques. Ils sont là, ils ont envie de faire évoluer les choses. Ils sont aussi très conscients du travail qui a été mis en place pour arriver au bout de l'échéance. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'à la transmission, les jeunes joueurs qui arrivent et les nouveaux se mettent très rapidement au niveau de ces joueurs-là et bossent avec sérénité et avec confiance. Donc, ça me permet déjà d'avoir une base solide de travail. Maintenant, il ne reste plus qu'à moi de mettre ma patte et ma vision du jeu à l'intérieur du projet d'héritage qui est mis en place. Alexandre Priam. Benoît, je voulais savoir quelle était ta vision sur la formation d'un joueur de rugby à 7. Est-ce qu'il y a toujours autant de passerelles d'un joueur de top 14 ou de pro D2 vers l'équipe de France à 7 ou faut-il former spécifiquement des joueurs de rugby à 7 et si oui, à quel âge ? Les joueurs de rugby à 7 ont souvent un physique un petit peu qui sont cohérents au niveau du 15 parce que c'est souvent des troisièmes, des centres qui se reconvertissent. Après, il faut aussi des ailiers qui sont ultra rapides. Il y a quand même certaines spécificités physiques qu'on doit avoir pour jouer au 7 mais une chose qui est sûre c'est qu'un joueur de rugby reste un joueur de rugby donc au bout d'un moment il faut avoir le caractère, il faut dégager de l'énergie, il faut avoir une certaine compétence de résilience pour aller au bout de l'effort et après le 7 comparé au 15 c'est qu'il y a des efforts qui sont de plus en plus intenses et exigeants et il faut avoir la capacité à pouvoir les maîtriser et pour ça il faut s'entraîner. La bascule du 15 au 7 est assez difficile au niveau physique mais après un joueur de rugby reste un joueur de rugby on le voit très bien avec Antoine Dupont il maîtrise le rugby à 15 il maîtrise le rugby en général il a su s'imposer Il est un peu particulier le garçon quand même. Non, non mais il est particulier ça je vous rejoins c'est un joueur exceptionnel mais il s'est imposé par le rugby qu'il a su qu'il a su imposer aussi aux autres joueurs ça a élevé le niveau d'exigence des autres parce que c'est un joueur exceptionnel exactement. Benoît Abbey le premier pari on va dire pour toi c'est d'abord un pari managérial parce que tu vas arriver dans un groupe alors certes il y a des joueurs qui sont passés à 15 on parlait de Jefferson Joseph il y a Antoine Dupont qui ne sera pas là il va y avoir effectivement un petit renouvellement mais c'est aussi toi t'imposer en tant que patron de cette équipe ? C'est ça petit à petit Jérôme va me lâcher de plus en plus les rênes de ce qu'il a mis en place aujourd'hui il est là il m'accompagne et ça c'est quelque chose de très important pour moi c'est une personne sur qui je peux m'appuyer je peux compter et effectivement petit à petit le fait d'avoir ce rôle de sélectionneur va m'imposer un management sur lequel qui était complètement différent de ce que j'ai vécu avec les jeunes et pour moi ça va être excitant de vivre ces moments-là et de voir comment je suis capable de réagir comment les joueurs vont réagir et comment on va s'imbriquer ensemble pour porter haut les couleurs de l'équipe de France On l'espère et j'imagine que t'es briefé aussi sur le rythme de vie du circuit A7 ça démarque en début décembre je crois que c'est à Dubaï et puis ça fait quasiment le tour du monde avec on est souvent loin de chez soi Oui oui ça c'est un choix c'était une réflexion familiale aussi par rapport à ça une fois que j'ai pris la décision de me proposer sur le poste c'est une décision globale c'est une décision d'ensemble je ne suis pas parti à l'aventure tout seul je sais que ça ne va pas être facile au niveau familial mais c'est un choix qu'on a décidé de prendre tous ensemble parce que c'est aussi mon épanouissement ma passion et que j'ai envie de me consacrer et de grandir au sein de ce poste là et c'était c'était une décision vraiment d'ensemble qui m'a permis d'être choisi et surtout d'en faire l'entretien avec l'équipe de France mûrement réfléchi et collectivement réfléchi collégialement merci en tout cas Benoît Habib d'avoir été avec nous on te souhaite le meilleur quand même pour ça parce que tu le mérites parce que ton parcours et autant de joueurs que d'entraîneurs est tout à fait louable et en plus on vient d'apprendre que scolairement tu étais parfait avec Philippe Sanguero sur les bancs de l'école et du golf merci Benoît en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio c'était un plaisir bonne reprise puisque je crois que vous êtes déjà en stage à Marcoussi avec les joueurs qui font une reprise physique et qui ensuite vont monter en pression merci beaucoup Benoît salut Ben à bientôt sur l'antenne de Sud Radio où on parle beaucoup de 7 et pas uniquement quand il y a les Jeux Olympiques excellente soirée on se retrouve dans un instant oui parce que c'est un grand moment dans Au cœur de la mêlée nous allons bien sûr nous diriger tranquillement vers le match du soir Pau-Stade Français on ira faire d'ailleurs un petit tour à Pau salut à Inès et Rigoyenne et puis il y aura un Qui je suis Qui je suis le jeu qui teste votre culture générale du rugby et notamment celle de Yoann UG à tout de suite Sud Radio votre attention Au cœur de la mêlée Yoann UG Philippe Spanguero et toute l'équipe Alexandre Priam Quentin Cabanis tout le monde est là bien sûr dans un instant le Qui je suis ce jeu qui teste votre culture générale et surtout celle de nos consultants bien sûr on y reviendra dans un instant mais ce soir c'est un match que l'on va vivre en direct en intégralité sur Sud Radio c'est Pau qui reçoit le Stade Français Pau qui accueille donc au Hameau les Parisiens deux équipes qui ont besoin de points on va y revenir et on est surtout ravis d'accueillir Inès Yrigoyen qui sera avec nous pour inaugurer ses premiers commentaires ce sera un baptême ce soir et oui on directe sur Sud Radio Inès salut et bonsoir merci d'être avec nous oui tu vas débuter au Hameau face au Stade Français donc sacré match en effet bonsoir à tous j'espère que vous allez bien en effet c'est un super super baptême et en plus pour couronner le tout la météo de la semaine dernière c'est fini ici il fait super beau il fait bon donc je pense qu'on va plutôt voir pas mal de jeux ça va être assez chouette à commenter d'autant que la dernière fois que Pau a joué à 2006 je crois qu'il a mis plus de 50 points face à Bayonne si ma mémoire est bonne 51 à 29 voilà mais c'est vrai que les Palois sont dans le classement ils sont 14ème face au Stade Français 12ème autant dire qu'elle a revanche dans l'air oui en effet comme on dirait ici c'est pas Béroï en effet ce début de saison pour les deux équipes c'est un peu l'option du rachat pour les deux on rappelle leur bilan c'est exactement le même il y a une victoire pour les deux équipes deux défaites Pau aura aussi à coeur de sortir de cette image de la pire défense puisqu'ils sont 14ème au classement ils ont cassé 117 points donc ils vont essayer de se rassurer aussi retrouver une défense solide et puis pouvoir laisser aussi les arrières s'exprimer on l'a dit avec cette météo plutôt clémente et alors que pendant que je vous parle de Pau et bien ils sont en train de rentrer sur le terrain après les Parisiens qui sont arrivés il y a un petit quart d'heure on va dire et puis côté Paris ben là aussi c'est l'option du rachat eux qui étaient la meilleure défense l'année dernière ils se sont fait plutôt peur notamment sur leurs deux derniers matchs à domicile on le rappelle ils ont perdu chez eux la semaine dernière contre le RCT donc là aussi il va falloir se rassurer en défense en mêlée parce qu'il y a un petit manque de certitude oui Inès on te souhaite bien sûr bon courage il va falloir quand même que tu supportes toute l'équipe Sud Radio quand même notamment Alexandre Priam qui est là à 21h ce soir effectivement avec Julien Thomas qui va nous aider aussi mais c'est vrai qu'on aura quelques heures de rugby dans la gueule comme on dit mais on va se régaler ce soir pour Postade Français non franchement ça promet et puis on se rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière avec les Parisiens qui étaient partis un peu en succes ce qui avait peut-être d'ailleurs forgé le groupe est-ce qu'aujourd'hui il va imploser on saura ça tout à l'heure mais ça promet Postade Français c'est très très intéressant merci Inès bon baptême on t'envoie les dragées bien évidemment et on est content que tu rejoignes l'équipe Sud Radio bien sûr pour ce match donc ce soir pour Stade Français à très vite sur l'antenne de Sud Radio place maintenant messieurs attention place à un moment que vous aimez bien c'est le qui je suis Sud Radio au coeur de la mêlée alors puisqu'on se connait pas présentez-vous présentez-vous les gars qui je suis c'est moi Philippe oui c'est moi Philippe je suis sa passion oui c'est son prélaté on pourrait jingle maintenant c'est magnifique qui a pris la décision de rester finalement pour ce qui je suis tu vois il devait être c'est ça qui est exceptionnel juste pour le qui je suis d'accord les mecs ça les rend fou c'est un compétit je vais vous poser des questions je suis quand même dingue je suis devant mon avis j'essaye ça me fait plaisir je vais donner des indices pour parler de certains joueurs et donc et bien ça va se jouer entre Philippe Spanguero mais fais français un peu fais français tu nous emmerdes t'inquiète pas il y aura du français et Yoann Uge je vous rappelle la règle est extrêmement simple ce soir vous avez une bonne réponse vous êtes en finale ok c'est ça ok on a 3 minutes et la finale se jouera la finale se jouera en 2 points voilà c'est parti je suis né à Montauban en 1991 j'ai été formé à l'US Montauban pendant 8 saisons avant d'arriver au stade Toulousain jeune à 16 ans au stade Toulousain j'y reste oui France à cross non je suis resté au stade Toulousain jusqu'en 2020 166 matchs avec le club au Garonnet j'ai terminé ma carrière Julien Galant oui Julien Galant Yann Uge est en finale pas mal mais enfin à la fois si tu lui fais ses potes c'est plus facile enfin bon il y a toujours un truc Julien Galant et donc Yann Uge qui attend en finale Yann tu n'as pas le droit de donner de réponse je vous attends les gars je suis né en 1985 à Oloron-Sainte-Marie où j'ai été formé jusqu'en 2004 j'ai entendu François non j'ai entendu Philippe en premier non soit cool ok Philippe ok vas-y Toulousborn Johan contre Philippe en finale c'est donc une victoire c'est ça c'est Sébastien Toulousborn François est-ce que tu veux réclamation ou pas ? pas du tout pas du tout je suis non j'ai entendu Philippe avant les gars ok ok j'ai entendu Philippe et François voilà Philippe prend Philippe prend donc c'est le premier arrivé à deux points entre Yohann Uge et Philippe Spanguero c'est magnifique je suis né à Arcachon en 1962 j'étais formé à Gujan-Mestrasse avant d'aller à Bègle jusqu'en 82 non François tu peux pas tu peux pas tu n'es pas en finale c'est terrible j'étais ensuite à l'Aviron-Baïonnais puis au Biarritz-Olympique jusqu'en 97 Yohann Uge Patrice Lagisquet Patrice Lagisquet pour François Prieux et Yohann Uge c'est François qu'Alex te voit à la caméra quand même oui oui tout est filmé vous pouvez nous voir sur sudradio.fr on avait même un arbitrage vidéo c'était mon sélectionneur les gars quand même voilà oui je suis né à Sydney en 1997 j'étais formé au Melbourne Rebels avant d'arriver à la section paloise en 2021 je suis désormais un titulaire à part entière du poste d'arrière à la section paloise je suis international avec l'équipe d'Australie Philippe Simone non je suis australien arrière mon prénom est Jack Yohann Uge Yohann Uge Jacques Maddox c'est une victoire pour Yohann Uge merci au revoir t'as coupé le micro Philippe non mais là je cherche un truc à dire mais là honnêtement j'ai pas beaucoup existé mais t'as déjà t'as battu quand même un monument François Trio c'est incroyable c'est vrai c'est difficile à faire dans une journée après le problème de Yohann c'est à ce moment là quand vraiment la voix s'ouvre la condescendance qui arrive c'est terrible t'es content Philippe d'avoir provoqué le coup de ta famille pour perdre qui je suis je suis très content bon bah très bien très content chaque minute glaner avec vous est un petit bonheur très bien on est venu c'est un beau match un jour on va faire jouer Antoine Dupont à ce jeu un jour là pour le coup j'espère que c'est le seul jeu au bras le bas quand même je crois pas Philippe malheureusement ça dépend toujours des questions en tout cas merci merci quand même pour cette belle partie merci pour cette belle après-midi de rugby Alex on se retrouve dans une heure c'est ça pour dans une heure tout à fait pour le match Pau Stade Français qu'on va vivre en direct avec donc Inès et Régoyen Pau Stade Français suite de la quatrième journée du Top 14 que l'on suit que l'on continuera de suivre demain soir et que l'on suivra également lundi soir dans les vraies voix du rugby bonne soirée sur Sud Radio